Le Messie Pourquoi le Messie devait-il souffrir ? Le jour où Jésus ressuscita de la mort à la vie, il apparut à des témoins oculaires et les réprimanda. Que vous êtes stupide ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Messie ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Alors, nous savons que les prophètes ont prédit que le Messie souffrirait et qu'il a effectivement subi la flagellation et la crucifixion. Aussi savons-nous ce qu'il a accompli en souffrant. Il nous a racheté, nous les êtres humains, de la mort et de l'enfer. Pourtant, pourquoi le Messie a-t-il dû souffrir ? Étant Dieu incarné en chair humaine, ne pourrait-il pas nous sauver d'une autre manière ? Peut-être juste nous pardonner sans que personne ne souffre ? Après tout, Dieu peut pardonner à qui il veut, n'est-ce pas ? Sept raisons de la souffrance et de la mort du Messie Puisque celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il porte à son accomplissement, par des souffrances, le pionnier de leur salut. 2. Le Messie servit d'exemple pour nous dans nos souffrances Courons avec persévérance les preuves qui nous est proposées, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte. 3. Les prophètes intérieurs ont prévu que le Messie souffrirait Dieu a accompli de cette façon ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Changez donc radicalement, faites demi-tour, pour que vos péchés soient effacés. 4. Étant venu dans le monde en soumission complète à Dieu, le Messie devait apprendre l'obéissance. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. 5. Puisque le Messie a souffert, il se trouve en mesure de sympathiser avec nous qui souffrons de la même manière que lui. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. 6. Le Messie, afin de porter la victoire sur la mort, devait lui-même souffrir la mort. Puisque ses enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition, pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrait tous ceux qui étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. 7. Le Messie vint pour satisfaire à la justice de Dieu qui punit le péché avant de pouvoir pardonner aux pécheurs. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, dans sa tolérance, Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent, pour être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. Conclusion Jésus-Christ, le Messie de Dieu, a dû souffrir pour devenir un sacrifice approprié pour les péchés, afin que Dieu, qui est juste, puisse pardonner les péchés à nous les êtres humains qui méritons de souffrir. Le Christ lui-même a souffert, une fois pour toutes, en rapport avec les péchés, lui, juste, pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501